Salut tout le monde, c'est Arnaud. Hier soir, Apple a présenté le plus gros redesign de l'iMac depuis 12 ans. Et j'ai beaucoup de choses à dire. Ça fait depuis 2009 que l'iMac n'avait pas changé de design de la face avant. Alors certes, ils avaient fait un redesign en 2012 où ils l'avaient rendu un peu plus fin, surtout sur les côtés. Mais de face avant, l'iMac que vous voyez tout le temps, il n'avait pas changé depuis 12 ans. C'est une éternité. A l'époque, les Mac Pro, ils avaient encore des ports CD. C'était l'époque de l'iPhone 3GS, etc. Pour vous rendre compte, c'est une éternité. Donc là, ça faisait très longtemps qu'on attendait qu'Apple rende l'iMac un peu plus moderne. Et ce jour est arrivé. Alors pour être tout à fait honnête, je ne sais pas trop quoi en penser. Le moins qu'on peut dire, c'est qu'ils prennent des risques cette fois. Je pense que vous l'avez vu si vous me suivez sur Twitter. Mais on a tous été très, très, très surpris par ce design. Pour faire croire, en fait, c'est un mélange entre le Pro Display XDR, l'iPad Pro et les anciens iMac qui datent de 1998. En gros, vous avez le pied du Pro Display XDR, la forme générale de l'iPad Pro. Et puis, le retour de toutes les couleurs comme sur les iMac de la fin des années 90. Et le retour de Steve Jobs de chez Apple. Ces couleurs un petit peu acidulées, bonbons qui sont super cool. On ne va pas se le cacher quand même, c'est très, très beau. Mais les bords blancs, les bords blancs, les amis. Ça, je ne sais vraiment pas trop quoi en penser. Pour moi, ce n'est pas naturel d'avoir des bords blancs sur un ordinateur. C'est plutôt des bords noirs. Là, ce qui permet de mieux se concentrer sur son contenu, sur ce qu'on est en train de faire. Là, j'ai vu des images de Final Cut Pro avec les bords blancs. C'est bizarre, c'est bizarre. Je n'ai pas envie de dire que c'est moche, mais c'est vraiment très, très bizarre. Et pourtant, moi, j'adore les bords blancs sur les iPads, sur les iPhones. Moi, j'ai toujours pris mes produits avec des bords blancs parce que je trouve ça vraiment super joli. Mais sur un ordinateur, je suis vraiment dubitatif quand même. Par contre, encore une fois, les couleurs, elles sont vraiment magnifiques. Je trouve ça vraiment super cool qu'ils refassent des couleurs sur l'iMac. C'est un petit peu son identité de base, mais il n'y a pas d'iMac gris sidérale. Et ça, ça nous rend quand même très triste parce que je pense que si je prends n'importe quelle couleur, je vais m'en lasser beaucoup trop vite pour quelque chose qui a passé des mois ou des années sur mon bureau. Mais il faut avouer que ce bleu, il est quand même vraiment très, très beau. Et puis, autour de ces bords blancs, on a quand même un nouvel écran. C'est un peu la principale nouveauté de cet iMac. C'est un écran 24 pouces. Apple le présent comme étant 24 pouces. Mais en réalité, si vous allez dans les caractéristiques techniques, c'est du 23,5 pouces. C'est sympa. C'est une belle amélioration par rapport au 21,5 pouces. Il y a toujours des bords. Ils sont toujours un petit peu plus épais, ces bords blancs. Mais ils restent quand même beaucoup, beaucoup plus fins que les bords du 21,5 pouces qui étaient juste énormes. On aurait dit une télé cathodique. Là, c'est quand même beaucoup plus moderne. L'écran lui-même, il n'a rien d'extraordinaire. Ce n'est pas un écran XDR en soi. Ce n'est pas du mini LED. C'est juste du LCD classique, mais ça donne quand même un côté beaucoup plus moderne à l'iMac. Cet iMac, il est équipé de la puce M1. Du coup, c'est exactement la même puce qu'on retrouve sur le MacBook Pro, le MacBook Air et le Mac Mini. Et même aussi, du coup, le nouvel iPad Pro. Donc, c'est juste un monstre de puissance, tout simplement. Il n'y a rien à dire dessus. Vous savez, si vous avez vu mon test du MacBook Pro et du MacBook Air, j'en suis juste ravi. C'est une vraie révolution pour les Macs. Alors, certes, on aurait peut-être pu s'attendre à ce qu'il sorte une puce un peu plus évoluée de nouvelle génération. Mais les Macs M1, ils sont sortis qu'il y a quelques mois. Et puis là, on parle encore d'une machine qui s'adresse au grand public. Donc, pour moi, ça a du sens qu'on ait cette M1 et pas une M2 ou une M1X. Mais la bonne nouvelle, c'est que contrairement au MacBook Air et au MacBook Pro, Apple a réussi à mettre 4 ports sur cette iMac. Et ça, c'est une super nouvelle parce que c'est quelque chose qui me frustre beaucoup sur mon MacBook Pro. La 4 ports, c'est une flexibilité quand même bien supérieure. Alors, certes, ce n'est pas 4 ports sur NoVolt 3. Il y a 2 ports sur NoVolt 3 et 2 ports USB 3 sous la forme USB-C. Ma seule déception, c'est qu'ils aient quand même enlevé le port de carte SD. C'est chiant. C'est chiant parce que c'est quelque chose, si vous êtes un vidéaste ou un photographe amateur comme moi, vous en servez sûrement tout le temps. Là, c'est vraiment pénible de ne plus l'avoir. J'imagine que c'est un problème avec la finesse parce que sa taille Mac, il est vraiment super fin. Je n'en ai pas parlé jusque-là. Mais il est vraiment très très fin. En fait, c'est simple. Il est fin comme deux iPhones posés l'un dessus de l'autre. Je crois qu'il fait 11,5 mm d'épaisseur. C'est assez incroyable honnêtement. Et d'ailleurs, c'est à cause de ça, à mon avis, qu'il n'y a pas de port de carte SD. Il n'y a juste pas la place de le mettre. C'est aussi pour ça que le port mini jack, il est sur le côté et pas sur le dos comme les autres ports. Parce que tout simplement, le port mini jack, je crois qu'il fait normalement 16 mm de profondeur. Et du coup, il n'y a juste pas la place de le mettre. C'est assez ouf d'en être arrivé à ce point-là quand même. Et tout ça, c'est justement grâce au passage à Apple Silicon. Ça permet de vraiment miniaturiser les composants. D'ailleurs, tous les composants, ils sont logés dans le menton de l'iMac. On pensait qu'il allait partir. En fait, Apple a casé tous les composants dans ce menton-là. Et tout le reste, c'est juste du vide. Ça sert de système de refroidissement. Parce qu'il y a deux ventilateurs pour que l'iMac reste bien froid. Et du coup, tout le reste en plus de servir pour le refroidissement. Et il va aussi servir de caisse de résonance pour les haut-parleurs. Des haut-parleurs qui sont maintenant compatibles Dolby Atmos. Donc, ça devrait être vraiment super cool depuis la construction du HomePod. Et son développement, Apple a vraiment un petit peu step up le game niveau haut-parleur sur les Mac. Donc, j'ai vraiment très hâte de tester ça. Les opéreurs de mon iMac 27 pouces actuel, ils sont quand même vraiment incroyables. Du coup, je me demande si ça va être au-dessus de ça. Mais on verra bien. À part ça, il y a des nouveautés au niveau des accessoires qui sont fournis avec cet iMac. Déjà, la plus petite nouveauté, c'est que vous avez un câble Lightning tressé qui est fourni avec cet iMac. C'est un peu exclusif comme ce qu'on pouvait avoir à l'époque avec les Mac Pro. Mais du coup, vu qu'il n'y a pas la place de mettre un transformateur dans l'iMac, il faut forcément mettre un bloc secteur séparé. Là où Apple a fait quelque chose de très intelligent, selon moi, c'est qu'ils ont permis de faire rentrer le port Ethernet dans l'adaptateur secteur. Et ensuite, c'est juste un seul câble qui va faire la transmission de l'électricité et de l'Internet. Donc, c'est quelque chose qui est cool. Ça permet d'avoir un câble en moins sur le bureau. Et c'est quand même vraiment très stylé. Il y a quelques nouveautés au niveau des accessoires aussi. Le Magic Keyboard, il a été arrondi pour aller avec la nouvelle forme de l'iMac. Aussi, le Magic Keyboard, la Magic Mouse et le Magic Trackpad vont être de la même couleur que celle de votre iMac. Donc, ça, c'est quand même une touche très très cool. Par contre, bon courage pour la gestion des stocks. Aussi, la nouveauté au niveau du Magic Keyboard, c'est-à-dire que si vous prenez les deux modèles haut de gamme de l'iMac, vous pouvez choisir d'avoir un Magic Keyboard avec Touch ID. Et ça, c'est vraiment super cool. Je ne pensais pas que c'était possible d'avoir une transmission sans fil des données de Touch ID entre l'iMac et du coin d'accessoires. Mais apparemment, c'est possible et c'est vraiment super cool. Ils ont présenté ça comme un nouveau procédé. Je pense que c'est un petit peu le même système qu'ils utilisent pour faire le dévouillage de l'iPhone avec l'Apple Watch quand on porte un masque. D'ailleurs, iOS 14.5 sera disponible la semaine prochaine. Je balance un petit peu comme ça, mais c'était un petit peu caché dans les communiqués de presse d'Apple. Ça sera disponible enfin la semaine prochaine. Et puis, vu qu'on est toujours au milieu d'une pandémie, Apple a enfin foutu une caméra 1080p sur l'iMac. Enfin, il n'y a rien d'autre à dire. Les micros sont aussi meilleurs et apparemment sont de qualité studio. C'est juste des micros décentes, on va dire. C'est une très bonne nouvelle et ça devrait être très utile pour ceux qui bossent à la maison et qui font tout le temps des visioconférences. Mais au-delà de toutes ces nouveautés, je pense que la manière dont Apple l'a présenté, toutes ces couleurs et même les produits qu'ils ont présentés à côté de cet iMac, ça indique qu'un nouveau modèle arrivera d'ici quelques mois, à mon avis. J'imagine bien un iMac Crissidéral de 30 pouces avec un écran mini-LED, pas de menton, une puce M.2 et une puce graphique conçue par Apple. Ça serait juste ouf. Et à mon avis, c'est ce qui va arriver à mon avis d'ici la fin de l'année, d'ici octobre, etc. avec la présentation, peut-être, pourquoi pas, des Mac Pro 14 et 16 pouces. C'est vraiment ce que j'attends perso. Au niveau du prix, d'ailleurs, vous avez un modèle à 1449 euros. Ce n'est pas forcément le modèle que je vous conseillerais parce qu'il assort à seulement 2% de Volt 3. Il aura moins de choix de couleurs et puis il n'aura pas de Magic Keyboard avec Touch ID. Je vous recommanderais plutôt de prendre le modèle à 1669 euros. Pour ce prix-là, vous aurez 256 Go de stockage, 4 ports USB-C, dont 2% de Volt 3. Vous aurez le Magic Keyboard avec Touch ID. Et un cœur de processeur graphique en plus. Pour moi, c'est vraiment le modèle à choisir. De là de ça, vous avez un modèle à 1889 euros, je crois. Et la seule différence, c'est que vous avez 512 Go de stockage. Du coup, Apple nous fait payer un peu 1 euro de Go. On se croirait cette fois-là encore en 2009. Mais du coup, moi, est-ce que je vais l'acheter, ce nouvel iMac ? Peut-être. Je ne sais pas trop encore. J'ai cet iMac 27 pouces que je dois rendre d'ici quelques semaines. Et j'ai bien envie de le remplacer par un de ces nouveaux iMac. Réponse d'ici quelques jours parce qu'il sera disponible le 30 avril pour la commande avec une livraison qui arrivera d'ici la fin du mois de mai. Alors, évidemment, ce n'est pas la seule chose qu'Apple a présenté lors de ce keynote qui était juste ouf. Pour moi, c'était vraiment un keynote fan service. On a eu enfin les AirTags. On va arrêter d'en entendre parler. D'ailleurs, ils ne sont pas super chers. Ils sont à 35 euros et on en reparleront dès qu'ils arriveront. Ils sont disponibles aussi à partir du 30 avril comme l'iPhone 12 Mauve d'ailleurs, qui est vraiment super joli. On a eu aussi une nouvelle Apple TV avec enfin une nouvelle télécommande et une puce A12. Et on a eu le nouvel iPad Pro avec une puce M1 qui a aussi un écran mini LED mais uniquement sur le 12,9 pouces. Et ça, c'est une vraie déception pour moi parce que je n'aime pas trop cette taille. Je préfère le 11 pouces. Mais tout ça, on en reparlera d'ici quelques semaines quand ces produits arriveront. Dans tous les cas, dites-moi ce que vous pensez, vous, de ce nouvel iMac dans les commentaires. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Prenez soin des autres. Allez, salut ! Have a great day !